Et bien salut à tous et à toutes c'est Butox, j'espère que vous allez bien montrer ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Holonite. Alors aujourd'hui mesdames et messieurs nous allons explorer plus en profondeur la capitale, la cité des larmes, parce que tout simplement j'étais un petit peu perdu au dernier épisode, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont rendu compte à la fin, j'étais plus en train de tourner en quelque chose. Au bout du compte là on va me dire mais Butox t'es où encore ? Tu t'es fourré dans un truc pas possible, laisse tomber. Effectivement mon cher Jamy, au début j'étais perdu sauf que par une petite lumière comme ça qui arrivait au niveau de mon cerveau, bizarrement j'ai trouvé un nouveau chemin et en fait je me suis retrouvé ici. Alors je vous ai épargné les détails des combats etc, c'était pas ouf, pas grand chose dans le gameplay et du coup je suis tombé ici et j'ai retrouvé notre cher cartographe qu'on aime tous parce que forcément c'est celui qui va me donner la carte et forcément si j'ai pas de carte ça va être compliqué pour moi de m'orienter du coup on va lui demander n'est ce pas un véritable changement de décor comparé à ces cavernes naturelles sinueuses. La pluie donne un certain aspect de tristesse à cet endroit mais son architecture est tout simplement splendide. Cartographier une région si différente est un véritable défi mais que j'ai hâte de relever, peut-être aimeriez-vous acheter un exemplaire de ce que j'ai fait jusqu'à présent ? Une petite carte de la région pour 90 géo, merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup je peux maintenant voir la carte, c'est du pas de bêtises. Ah ça fait plaisir de voir la carte. Du coup là je peux voir les endroits que j'ai pas encore exploré, les endroits que j'ai exploré. Bien sûr le rêveur se trouve à l'observatoire de la ville, du coup il faudrait que j'essaye de voir comment je pourrais y accéder. Ça va être assez compliqué en soi. D'ailleurs on m'a dit, mec je sais pas comment t'as fait pour aller à la capitale mais c'est pas du tout le bon chemin. Apparemment j'ai pris une sorte de raccourci que normalement c'est compliqué à utiliser donc bon écoutez je suis content, au moins ça fait quelque chose en plus. Alors je pense qu'on va retirer les 5 œilleurs pour tout simplement prendre la boussole comme ça on va s'y retrouver un petit peu mieux dans cette ville. Donc du coup je vais continuer à écouter. En fait tout ce que j'ai fait c'est juste que je suis monté en fait et je suis tombé sur cet endroit avec le cartographe. Du coup je continue. Je voulais pas vous faire montrer en fait les moments chiants où il faut commencer à chercher les trucs, c'était extrêmement chiant. J'ai galéré à trouver l'emplacement mais au bout du compte je l'ai trouvé. Je suis plutôt content en soi. Après toujours tuer les ennemis etc. Façon notre objectif, ah merde j'ai oublié ces trucs là. Objectif mesdames et messieurs c'est tout simplement de pouvoir continuer à explorer cette capitale. D'ailleurs heureusement je peux ouvrir la porte maintenant, c'est génial. Nickel on a une sorte de raccourci. Ça c'est super parce que je m'en rappelle je tourne en rond au niveau de cet endroit parce que tout simplement ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs pour information je mets pierre de chamane, genre le charme de chamane pour tout simplement être beaucoup plus puissant. A l'arrivée, oh là, il y a un arbre des rêves. Alors faudrait qu'on retourne voir Lot pour lui dire comme quoi on a 200 trucs de rêves là. Parce que forcément j'en ai, alors si je regarde bien mon inventaire, j'en ai bien 255 et quelques. J'en ai pas mal, j'en ai pas mal. J'en ai 255 avec l'aiguillon des rêves. Du coup faudra qu'on aille la revoir pour lui demander des trucs. Là bien sûr je suis en train d'explorer un petit peu. Je sais toujours pas vraiment au niveau de l'histoire ce que ça donne. On voit beaucoup de morts vivants ici je trouve, d'insectes morts vivants. Après on voit aussi des gardes, alors les gardes les plus chers c'est les plus gros. Clairement je suis totalement apte à dire que c'est les pires. Je les déteste tout simplement, ils sont énormes, ils font tellement de dégâts pour ce que c'est quoi. Genre ils sont lents en plus c'est ça le pire. Genre j'ai jamais compris comment ça se fait qu'ils fassent autant de dégâts. Et j'ai jamais trouvé la technique à part sauter au dessus de leur attaque au bon moment et de leur mettre des dégâts. Mais même avec 4 ou 5 Hadouken c'est strictement impossible de les tuer. Je sais pas comment les gens font pour tryhard ce genre de meub. Mais en tout cas c'est bien chiant. Du coup là c'est totalement une zone random, je le connais pas du tout. Genre j'explore en même temps que vous vous savez. Alors il y en a pas mal qui me disent ouais c'est pas mal Nike mais j'aime pas trop le dire. Je peux tout à fait comprendre, ça c'est un jeu 2D mais moi j'aime beaucoup. Un sens où le jeu est très beau, les musiques sont très belles. Il y a vraiment un game design de fou sur jeu, c'est ça qui est vraiment sympathique. Et il y en a qui me disent bah écoute continue c'est plutôt sympa, ça change de d'habitude. Je suis tout à fait d'accord avec vous. De toute façon je pense que le jeu en vrai, si je fais des petites coupures et que j'avance un petit peu tout seul. Et que je vous montre vraiment les trucs intéressants. Il y a moyen qu'on finisse le jeu peut-être dans 2-3 épisodes en vrai. 3-4 allez, grand maximum. Pour ça je vais essayer de faire ça pas le plus rapidement possible. Parce que je sais qu'en fait on est en confinement au moment où je fais les vidéos. Parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent comment tu fais pour faire autant de vidéos. Normal je suis en confinement les enfants. Donc voilà. Et il y en a qui m'ont dit ouais ça serait sympa tu fasses The Last of Us après. Parce que tout simplement The Last of Us comme le part 2 arrive bientôt. Il y a peut-être moyen que je fasse un let's play dessus après. Donc pourquoi pas écouter. Ouh là j'ai eu trop peur. J'ai bien fait de couper la chaîne en vrai. Donc apparemment il y a des stations de coléoptères. Après à voir si c'est possible de les acheter hein. Parce que bon comme d'habitude c'est ça le problème dans les stations de coléoptères. C'est tout simplement de payer hein. Une symbole à 200. Allez puis ouais. Mais c'est des voyages rapides. C'est ça qui est intéressant avec les coléoptères. C'est à dire que je peux retourner à la capitale très facilement en utilisant le coléoptère. Et retourner à Dorfmoorff et faire des allers retours. Oh putain mais à chaque mois je me fais avoir par ce genre de petits trucs là. Là con les petits pics. Moi ce que j'aime bien hein sur jeu. Il y a clairement des bonnes mécaniques. Plein de choses à voir. Après moi personnellement je vous ai toujours dit. Je suis pas trop fan du fait de faire des allers retours à H24. Bah surtout des gros allers retours. J'allais chercher des trucs qui se trouvent à l'autre bout. L'autre bout d'un biome. Et puis au bout du compte tu reviens. Et puis voilà quoi tu fais ton truc. Genre c'est chiant. D'ailleurs pour information en orcam j'ai acheté une clé simple. Et en fait ça m'a permis d'aller tout simplement dans les... Comment ça s'appelle ? Je sais pas. Je sais que c'est en dessous. Ça s'appelait les voûtes royales. Ou des trucs comme ça. Genre c'est une sorte d'endroit avec de l'eau. Un peu comme des joutes si je dis pas de bêtises. Euh... Et du coup bah c'était plutôt sympathique en soit. Un symbole avec le... Une machine avec le symbole d'ascenseur inséré. 150 G.O. Ah ouais. Bah à mon avis ça me fait retourner où à cet endroit là ? On est où sur la map ? Ah ouais quand même on est loin. On peut peut-être me faire tourner à derfmorph en vrai. Est-ce qu'on est au dessus de derfmorph ? Ah ouais bah on est au dessus des routes oublies. Bah en vrai c'est un ascenseur pour y retourner. Bah ouais. Bah nickel. C'est un putain d'endroit en fait. Ah pour l'instant on a pas. Je vois pas vraiment l'intérêt d'aller à cet endroit là. Parce que tout simplement on a une station de colopterie. Ce qui est ici et une autre là. En fait je propose qu'on va tout simplement explorer les endroits qu'on a pas encore fait. Un là genre là c'est marqué sur la map. Il y a des endroits où on a pas encore regardé. Du coup je précise. Je propose qu'on explore la capitale. On va faire un peu d'urbex. Voilà. Et ça va être plutôt sympathique en soit. Comme d'habitude. Alors moi pour l'instant je cherche toujours aussi le pouvoir qui me permettrait de tout simplement détruire les choses qui sont en dessous de moi pardon. D'un sens où en fait c'est ultra intéressant pour moi. Parce que ça pourrait me permettre déjà d'aller à la mine d'améthyste. Aller de certains endroits de la map que je pouvais pas. Et c'est ça qui m'intéresse le plus pour l'instant. Après le reste je sais pas comment ça fonctionne. Donc je peux rien dire par rapport à ça. Après bon. Il y a les trucs des rêves. Alors est-ce que je vais le faire ? Bonne question. Moi je pense que oui. On va le faire comme ça on sera tranquille. Hop. Hop. Basculons sur un petit peu de parcours. On va essayer de faire ça rapidement. Oh putain ils sont. Oh là. Là ils sont vénères. Hadouken. Hadouken. Oh putain. Voilà maintenant je charge. Il y en a qui vont me dire ouais c'est une perte de temps de récupérer les trucs des rêves. Non non je pense pas. Parce que clairement ça peut me servir plus tard. Si jamais c'est un truc intéressant. Ça me servira toujours. Donc il faut mieux prévoir à l'avance. On sait jamais. D'ailleurs. Ah bah regardez. On vient de tomber sur un truc que j'avais même pas vu. Une clé simple. Oh bah nickel. Alors la clé simple elle va nous servir aussi pour aller à derfmorph. Vous savez il y a une sorte de serrure simple. Ça faisait pas mal d'épisodes qu'on avait vu ce truc là. Alors moi j'ai ouvert les cachots pour aller dans les voûtes royales je crois que ça s'appelle. Mais j'ai toujours pas ouvert la porte qui est en haut. Parce qu'en fait j'ai quand même payé 950 geos pour avoir une clé. J'aurais peut-être pas dû. Alors il y en a qui me diront ouais pourquoi t'as fait ça. Ah écoutez je pensais que ça c'était nécessaire d'un sens où peut-être ça me permettait d'avancer dans la capitale. Peut-être c'était pour ça qu'il fallait une sorte de condition. En fait pas du tout ça allait dans un autre biome malheureusement. Donc je me suis fait un peu douiller 950 geos. Bon en soit je pense que c'était normal de faire ce truc là. En plus c'est cool là comme j'en ai une de clé simple là je vais pouvoir être tranquille pépère. Alors là bon l'arbre l'arbre ne veut plus. Je vais quand même y retourner pour voir est-ce qu'il cherche encore des trucs ou pas. Ah non bah l'arbre a poussé du coup c'est fini. L'arbre n'est plus. Du coup là faut que je descende faut pas que j'aille directement à gauche faut que j'aille à droite. D'un sens où il faut que je continue ma route. Tout simplement d'exprimer cette capitale. Et si y'a un moyen peut-être d'aller voir le river. Genre parce qu'il se trouve à l'observatoire de la ville donc je présume que c'est à l'endroit le plus haut. Faudrait qu'on arrive à y aller. Ce serait plutôt intéressant en soit pour nous. Pour pas mal de choses. Bonjour le cartographe. Alors du coup bah là on a fait cet endroit là. Je propose que maintenant on va ici. On descende et qu'on aille à droite. Tout simplement pour aller visiter des endroits qu'on a pas encore vu. Putain je les déteste ceux là ils sont ultra rapides alors qu'ils sont énormes. Donc faut pas juger les apparences. Du coup voilà c'est vers ici voilà. Faut que j'aille là. Par contre la capitale c'est vraiment le meilleur endroit. C'est très très beau. Très très bien fait en tout quoi. Qu'est ce que c'est que ça ? Qu'est ce que c'est que ça ? Pardon ? C'est un esprit ? J'ai pas le temps. Mais comment il faut ? Est ce que je peux renvoyer sa boule ? Oh putain. Je sais pas. Il se téléporte tout le temps. Ok je vois. Faut que je lui renvoie la boule d'électricité peut-être. Envoie. Non. Ok par contre c'est galère. C'est galère de ouf à le tuer. C'est galère de ouf. Il se téléporte tout le temps. Ok je l'ai. Wow. Wow. Ah ouais dur quand même. Ah il rigolait pas à lui. Oh la. J'ai eu trop peur. Je me demandais qui c'était qui. Putain. Sanctuaire de l'âme. C'est quand même extrêmement étrange. Je dirais que je suis dans le manoir de Dracula. Ça fait un peu flipper. On va tout simplement explorer. J'entends l'autre il est de là de bouffe. Allons voir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Examinez. Une porte ornée d'un métal scintillant. Il y a une fente pour une sorte de clé. Ah je peux pas y aller du coup. Et là je présume que même si j'essaie de glitcher. C'est pas possible non plus. Il faut peut-être un double saut. Donc c'est mort. Donc il faut que je trouve une clé. Pour tout simplement ouvrir cet endroit. Malheureusement. C'est bien triste. Qu'est-ce que c'est que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Il y a des ectoplasmes. Qu'est-ce qu'ils me veulent ces cochonneries là. Attendez je vais vérifier. Encore des ectoplasmes. Mais. J'ai l'impression qu'ils sont partout ces bestioles. Mais. Arrêtez. C'est de l'harcèlement. Je vais porter plainte. Je présume qu'il faut que je me balade. Parce que j'arriverai pas à les avoir sinon. Oh c'est bon je l'ai eu. Ouh. En fait il est chiant mais il est facilement tuable. J'ai l'impression que je suis chez les morts vivants. C'est un peu bizarre mais ça me fait un peu flipper quand même. Oh non mais eux je les déteste hein littéralement. Examinez. Registre Daba. L'esprit nous limite encore. Comment passer au delà de telles contraintes. Est-ce seulement possible d'atteindre l'éveil véritable. En fait le problème c'est juste ça. Ce putain de porte. Hadouken. En fait je peux l'avoir avec un coup de. Un coup de Hadouken. Donc c'est plutôt sympatoche en soit. La porte est ouverte. Nickel. Putain par contre j'ai plus de vie. C'est un peu le problème. On est où actuellement ? On est pas loin non plus du. Ouais. Je sens que c'est une salle de boss aussi. C'est une salle de boss. Je le sens à 50 kilomètres. Ça fait flipper. Je m'accrochais Dracula là. Je préfère prendre de la sécurité. D'un sens où quand même on a un charme qui nous permet de récupérer deux vies supplémentaires. Alors que normalement je n'ai pas ce pouvoir là. Donc n'hésitons surtout pas en fait. Surtout que bah on en a besoin d'avoir maximum de vie etc. C'est intéressant pour nous. Puis comme j'ai la pierre et du chaman qui augmente mes sorts. Du coup mes Hadouken sont beaucoup plus puissants. Je trouve ça intéressant aussi. Au moins c'est une sorte de botte secrète. Bon par contre si je perds mes vies alors que je ne voulais pas me fight contre lui. Voilà bon c'est bon je l'ai eu. On retourne à l'endroit où on voulait et tout simplement on va voir ce qu'on peut faire. Très très en fait c'est dingue c'est surtout les transitions entre les endroits. Genre la musique ça te plonge directement dans l'ambiance à des moments où tu n'as pas de son. Mais c'est ce qui fait le mieux en fait. Genre ça rend tellement le truc beaucoup plus spécial. Beaucoup plus spécial ça marque beaucoup plus. Des fois en fait le fait de ne pas mettre la musique ça marque à mort en fait. C'est ça que j'aime bien. Au niveau de la direction artistique et de la direction instrumentale. Il y a plein de choses à dire. Même si il y en a qui n'aiment pas trop ce genre de jeu moi j'aime beaucoup. Parce que bah c'est ultra intéressant en fait. Il y a quelque chose à découvrir après ça te donne envie de savoir l'histoire. T'as envie de tout savoir. Ah je te le savais d'avance. Putain enfoiré. Tu vas être corrompu par ma lame du centurion. Ou plutôt mon aiguillon. Hadouken. Raté. Ok. Heureusement que j'ai de la vie. En plus ça me permet de survivre. Ok. Par contre le fait qu'il fait ce genre de choses c'est chiant. Il fait un peu les mêmes techniques que. Hadouken. Il a été touché une fois. Yes je l'ai eu. Nickel chrome. Ouh. Heureusement franchement je me pose la question de. Est-ce que c'est grâce à mon charme de chaman. Qui me permet de faire des dégâts monstrueux comme ça. Parce que. Oh putain pas eux. Ils sont chiant. Genre il y a que un Hadouken qui peut les calmer eux. Hadouken. Par contre ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Voilà. Bon c'est bon. J'ai réussi. Ouh. J'ai sué des gouttes quand même. J'ai plus que de vie. C'est un peu mauvaise. Mauvaise idée. Mais bon. On va faire avec. Je sais pas. Ça me déverrouille des trucs. Ok. Ça m'a déverrouillé le raccourci. Après les ectoplasmes ne sont pas si compliqués à tuer. Donc moyen de récupérer de la vie quand même facilement. Après le capture arm. C'est ce qui est le plus intéressant en soi. Dans un sens où je peux récupérer de la vie beaucoup plus facilement. Sans trop me préoccuper par le reste. Voilà. Nickel. Plus de vie. Ils sont vraiment nuls en soi. C'est un petit peu difficile. C'est une fuente. C'est un petit peu不会特ят. C'est un petit peu très difficile. Il se trouve parce qu'il eventually a fait l'expthente, Il aberraille des à l'air pourrait etано fortementter, Leех à l'arme de la vie aussi C'est un supermère qui réuni. C'est un水 pour la plus fraglement. On c'est très bien plus facilement. C'est un Matignon. Bon excusez-moi comme d'habitude des fois ça peut arriver que ça coupe et voilà pas trop trop de problèmes c'est calme ou les lectoplasme à fond si ça sent ça sent la merde tu sens tu sens le truc qui va mal se terminer pardon oh non quelle est cette chose oh putain de merde alors lui maître de l'âme j'aurais tellement pas dû oh ouais chaud non 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 oh putain oh wow oh ouais chaud 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 il est chaud oh l'olol j'ai mort là j'ai mis d'un nom moi j'ai mis d'un nom moi c'est moi ça me fait tout le temps ça putain je le savais je le savais que j'aurais pas dû y aller comme ça putain le maître de l'âme quoi genre mais qu'est ce que c'est que ce bordel ah ouais putain il y a quand même pas mal d'endroits il y a quand même pas mal d'endroits où il faut y aller quoi je propose qu'on commence à se stuffer d'une manière à essayer de lui faire un maximum de dégâts un chien qui compte chien ça va vraiment de la puissance et ça va infliger en plus de dégâts aux ennemis ok super le problème c'est qu'il va pas prendre énormément de dégâts je propose tout simplement de basculer sur quelque chose d'un peu plus puissant c'est à dire une carapace de bal dure avec une épine d'agonie et avec peut-être le fait que pareil c'est un cueilleur mais rock solide peut-être on va t'intéresser en soi mais après le capture ram ça me permettrait d'avoir plus de plus de plus de vie plus de portée ce serait plus intéressant plus intéressant en soi à la place peut-être du fait que je mets épine d'agonie le reste ou moi j'aurais une meilleure portée je pourrais le toucher plus facilement carapace pour éviter de me prendre des dégâts quand je suis en train de mettre tout simplement mon mon ki et la carrière de sang de vie juste pour avoir un peu plus de vie avant le combat du coup go go essayer on verra bien ce que ça donne de toute façon je suis au niveau du banc pourquoi je peux pas aller bien loin on y retourne on va aller le fight ça va être intéressant il était stylé quand il est arrivé mais c'est galère à tuer en fait je trouve ça dommage que genre au niveau des boss au niveau des boss genre il n'y a vraiment pas ce système de genre avant de commencer le boss genre t'as pas une régénération de vie instante c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est quand même nécessaire d'un sens où ben on n'a pas de vie quoi souvent on arrive à la fin du truc on se fait littéralement poutrer pour revenir jusqu'au boss après ça continue quoi c'est chiant c'est un peu dommage c'est pour ça qu'il y a autant de trucs d'âme je me disais qu'il y avait une couille dans le pâté en soi quand je récupère les trucs comme ça ça va nous servir si jamais je dois la calé des si je dois calé des adoukens de toute façon je pense que le seul moyen de le tuer c'est d'utiliser parce qu'en fait quand tu te rapproche de lui il se téléporte donc on va essayer d'étudier ça et là comme on a un stuff plus offensif que récupération de monnaie et tout ça t'intéressant en soi on va essayer je promet rien mais on va essayer normalement je dis bien normalement on devrait pas avoir de problème bon j'ai plutôt perdu une vie ce qui est pas intéressant putain il a esquivé quoi putain il peut pas aller en haut normalement oh si putain c'est quoi cette énorme blague oh si il peut aller en haut c'est chiant quand même oh écoute t'es vraiment chiant comme mob hop on y retourne du coup bon lui c'est bon hein en fait genre la pierre du chamane ça augmente la grosseur de ma boule de feu mais c'est tout quoi on s'en pousse ça va pas non plus le booster à fond le truc après en espérant que ça fasse quand même un bon nombre de dégâts quand même parce que là j'ai quand même sacrifié le truc pour une carapace et un moyen de récupérer de la vie de la vie avant le combat donc du coup là on va essayer de prier pour le tuer hop là c'est bon donc là on a tout et on a le dernier truc normalement ça devrait être ok normalement à nous deux espèce de maître de larmes voilà maintenant faut pas être trop gourmand il faut attaquer quand il faut maintenant maintenant ok donc quand il fait ce genre de pattern faut que je fasse gaffe d'un sens ou quand il je peux pas l'attaquer là je peux l'attaquer ok oh la la oh la la oh la la oh la la je peux l'attaquer quand il fait la bouboule là aussi je peux l'attaquer quand il fait ses bouboules par contre faut faire gaffe parce qu'après il me lance ok 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 faut vraiment que j'apprenne le timing ok je l'ai eu ok il était fatigué d'un sens alors je sais pas pourquoi merde putain ok je recharge mes vies c'est surtout très important de recharger ses vies ok bon je l'ai refrappé une deuxième fois merde putain j'ai plus qu'une vie je vais peut-être mourir en vrai je pense que je vais mourir il vient de me brain il vient de me brain quel quel enfoiré il vient de me brain il m'a brain quel bâtard ah ouais il vient de me brain genre je suis choqué donc du coup attend ses patterns il peut foncer sur le sol et il fait une ongle de choc il peut se taper plusieurs fois pour la faire il a la technique de caler 2 4 boules d'énergie autour de lui et ça c'est moyen de le toucher après le meilleur moyen c'est quand il lance sa boule tout seul tu peux le toucher aussi et après il charge de temps en temps mais là faut sauter au dessus de lui du coup je propose alors personnellement je propose un stuff de type capture âme d'un sens où je ferai plus de plus de régénération les pines d'agonie ça peut me servir la carapace de badur en soi je sais pas en vrai si ça pourrait m'aider je sais pas si ça pourrait m'aider en soi la longue lame ça peut être intéressant mais je trouve que la pierre du chaman c'est quand même pierre du chaman capture âme et pines d'agonie je pense que c'est les meilleurs dans le sens où je prends des dégâts je renvoie les dégâts la pierre du chaman pour augmenter les dégâts de ma boule de feu et ensuite capture âme pour juste récupérer ma vie plus facilement parce que forcément ça va être beaucoup plus galère si on fait pas ce genre de technique d'ailleurs excusez moi moi je préfère montrer clairement les traits que j'essaye de faire au niveau de ce boss parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment j'évolue face à lui et vous bah vous voyez les patterns vous pouvez voir un petit peu tout c'est ça qui est intéressant en soi c'est de voir vraiment comment le mec évolue et je trouve bah car le principe d'un SP c'est comme ça c'est que il faut montrer les tentatives, il faut montrer les moments où on a fail et pourquoi on a fail et essayer de comprendre de pourquoi si tant en temps moi je regarde mes vidéos pour me dire bon écoute j'ai fait une connerie à ce moment là j'aurais peut être pas du et voilà genre après je fais tout ce qu'il faut et là normalement comme j'ai débloqué tous les raccourcis c'est beaucoup plus rapide pour moi normalement normalement oh putain il y en a combien là wow 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 par contre c'est pas mal là pas le fait que ma pierre du chamane ça augmente la les dégâts de mes attaques c'est vraiment sympa même au niveau du capture-âme c'est capture-âme je pense c'est quand même le truc basique c'est la base des bases juste pour déjà récupérer de la vie et pour tout simplement envoyer des pouvoirs si tu compenses ça avec la pierre du chamane c'est nickel quoi bon j'ai bien fait de faire cet achat en vrai je pense c'est mon meilleur investissement après l'épine d'agonie c'est bien parce que ça renvoie les dégâts donc faut vraiment en profiter de ce truc pas de problème c'est les sous genre les sous ils tombent quand même pas mal de sous c'est des bestioles c'est 25 de sous ils sont chiant à tuer genre littéralement c'est quand même des trucs qui se téléportent quand tu te rapproches d'eux qui envoient des boules traçantes et en plus qu'est ce qu'ils font je crois bah ils font un autre truc de type ils peuvent se téléporter ou ils veulent même quand tu le penses le moins tu vois donc c'est plutôt intéressant ah ces ectoplasmes ils sont vraiment chiant genre j'ai l'impression y'a que ça par contre ouais faut tout récupérer parce que ça va nous servir surtout pour envoyer des adouken ohlala oulala oulala y'en a combien adouken adouken voilà j'en ai eu deux un petit 50 de monnaie ça fait plaisir ah cette musique j'ai l'impression j'suis à un enterrement quoi genre c'est c'est horrible en fait les pins de guigny c'est vraiment bien dans un sens où tu te prends des dégâts bah tu te foutras quand même des dégâts au mec quoi bon par contre excuse moi mais c'est chiant en fait ça hop voilà voilà on y retourne du coup et là je vais débloquer la porte hop on raccourcit un instant j'ai pas besoin de faire tout le tour coucou mon moi mon moi du du darknet oh putain il vient de me faire trop mal ok j'ai récupéré deux vies je trouve c'est intéressant c'est bon normalement je suis ok normalement c'est bon alors de mon point de vue oh putain ok c'est galère ok c'est galère en fait de temps en temps il se téléporte et il fait pas il fait pas grand chose il part juste il part juste faire ses trucs yes bon je devais à ce moment là moyen de recharger des vies ok non quand il fait ça c'est galère en fait il se il se re tp au moment où il a pu renvoyer la boule intéressant ça va ok là je lui ai mis deux dégâts nickel deux vies régénéré il y a moyen de toucher en vrai non j'ai raté tant pis double dégâts nice ok time brain sur ce truc là c'est horrible oh la la il me brain sur des trucs comme ça il me brain de gauche ok ok pattern c'est yes je l'ai eu ok on se concentre la troisième fois c'est tout le temps la bonne yes wow wow putain j'ai wow j'ai géré je suis vraiment content de moi voilà au bout de la troisième tentative on a réussi comme quoi genre il faut un petit peu de persévérance et un peu de patience on ne peut pas réussir du premier coup hop là super power wouhou wow et merde oh non il est encore là lui oh la la il est encore là qu'est ce qu'il fait mais mais pardon mais pardon mais pardon mais pardon mais qu'est ce qu'il fait je croyais que c'était pas fini moi bah je croyais que c'était fini pardon wow vous êtes énervé monsieur ça va pas la tête par contre quand il fait ce truc là il est ultra vulnérable d'un sens où il bouge pas voilà prends ça yes jeu c'était match bitch illumination oh oh tu as été vaincu par biotax oh oh et super power wouhou consommer élan ravageur appuyer rapidement sur rond tout en maintenant la touche bas pour frapper le sol avec une explosion de puissance les sorts consument l'âme régénérer l'âme en frappant des ennemis oh 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 je veux voir si je peux si je peux pas faire quelque chose avec ce cadavre non ça marche pas ok du coup à tester à voir ah ouais ah ouais c'est une sorte d'onde de choc je crois que ça a tué les ennemis qui ont atterri sur eux oh génial qu'est ce que c'est que cet endroit putain il était dur en vrai ce boss c'est un tas je m'y attendais pas qu'il y avait une deuxième partie ah duuuken wow ah ouais c'est puissant je crois que c'est un moyen de faire des raccourcis de ouf en fait ah duuuken il y a moyen de faire des raccourcis avec ça ah ouais merde hop ah duuuken wow ah ouais oh oh putain tu veux aller loin attendez il y a un truc à examiner là je crois que c'est un ouais sodal honest nickel par contre c'est un bouffe de la stam c'est un truc de malade voilà nickel moi j'ai tout régénéré alors pareil je peux pas accéder ici pour l'instant à moins que ce soit moi alors je crois que c'est moi en fait c'est juste que j'ai pas été assez j'ai pas été assez malin pour aller voir là-haut il j'ai pas été assez mal poudlige alors pareil alors pourquoi autant de trucs pour me récupérer de la stam bah de la mana en fait pourquoi autant hola 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 maximum de sou attends attends faut que j'achmarks pas en bas eh oh non mais 12006 d'argent qu'est-ce que voilà nickel Vous savez ce que je vais faire avec cet argent ? Je vais tout simplement acheter... Alors, là j'entends un bruit. Non, on va voir si c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Ah non, est-ce que c'est ça ? Hadouken ! Nickel. C'est un Hadouken, mais vers le bas. Registre de Senda. Une pensée pour ses âmes consumées par leur grâce. Nous évoluons maintenant. Aucun fléau de l'esprit ne pourra nous vaincre. Oh oh. Et maximum de sous. Nickel. C'est un maximum. De l'esprit, non ça passe pas. Génial, écoute. Je suis vraiment content. Genre vraiment content de ce boss. Au moins là j'ai accès à ce que je voulais en fait. J'ai accès simplement au fait que je peux détruire le sol. Du coup je peux aller à la cave d'Amethyst. Je peux aller partout en fait. C'est ultra intéressant. Après ça bouffe de la stam, de la mana. C'est un problème. Moi je présume que c'est normal qu'il y a autant de mobs. Alors pareil, pourquoi on peut pas y aller ? On sait pas. J'avais entendu une sorte de bruit bizarre. En mode... En mode tu peux casser. Ah là. Oh my wa mu shindiru. Ça passe pas ? Yes. Oh no. Par contre ils sont combien ? Hadouken. Oh là là. Par contre tellement puissant cette pierre du chaman. Putain je suis en fait je suis dans un nid de cadavres en fait genre. C'est sacrément dégueulasse. Ils sont combien ? Ben tout. Et j'avais vu qu'il y avait le ver de terre. Il y en a un. Les ver de terre faut que j'aille aussi voir le boss pour qu'il me donne des soussous. Putain aujourd'hui c'est maximum de sous. Alors là comme du coup j'ai cassé ici. Je peux revenir. Tout simplement on glisse. Oh salut. Ton patron sera content de te voir mon pote. Y'a pas de problème. Hop. Je suis content là. Cet épisode là y'a pas mal de contenu. Genre y'a pas mal de nouveaux trucs. Genre on retourne pas en rond. Genre là vraiment on découvre des nouvelles zones et tout. C'est stylé. Bon même si on s'est tapé trois fois le boss de maître de l'âme. Mais au moins j'ai réussi à me faire un stuff. Je pense que ça va. Ça vous plaira. Y'a vraiment des trucs sympatoches. Hop. Voilà. Alors si je casse les machins ça serait bien qu'ils récupèrent mes pièces. Mais malheureusement ça va pas. Putain c'est un nid de cadavre. Ah ça me... Oh. Je suis pas bien là. Oh. Il a un sens où c'est spécial d'avoir un nid de cadavre comme ça. Oh. Ça me met des mauvaises idées là. Je me dis c'est quand même des insectes tu vois. Mais ça fait mal au cœur. Parce que les insectes c'est quand même le cœur même de la biologie. Ça sert à plein de choses les insectes. Mais bon. Genre les fourmis, les coccinelles. Voilà quoi. Allez hop. Je dégage tout ça. Du coup je suis revenu ici. Et je peux recasser là. Je suis descendu. Ah ouais. Oh là là là. Du coup c'est un raccourci quoi ici. Ok je note, je note, je note. Raccourci. Et j'ai pas fini d'explorer. Y'avait un endroit genre, vous l'avez vu comme mot. Y'a un endroit genre, il fallait bien quelque chose. C'est chiant que l'ascenseur il est pas de jambes. Mais là c'est cool parce que du coup comme j'ai eu le pouvoir, je suis tranquille en fait. Genre là je peux aller à la mine d'améthyste. Je peux aller au-dessus genre vers le blason de la cité. Parce que forcément j'ai été faire un tour à Orca. Mais j'avais vu qu'il y avait un autre moyen d'y aller. Et il fallait mettre le blason de la cité au niveau des cavernes nocives. Et du coup ça m'a fait que j'ai ouvert une porte. Pour aller tout simplement ici. C'est une sorte de voyage rapide. En quelque sorte. Ah une zone cachée. Oh oh. Ça se passe à plein nez. Ouais je me dis bien. Hop. Juste faire un gros tas de zombies. Hop. Et puis il est dessus. Tu vois là. Genre t'as fini. Hop tu continues. T'as cette pierre du chamane littéralement trop puissante quoi. On va se faire maximum de soussous et on va s'acheter maximum de thunas. Tourmenteur d'armes. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un... C'est un charme ? Est-ce que c'est un charme ? Même question. Je pense que oui. Du coup bah là j'ai fini. Je retourne ici. T'as ce silence ça fait du bien. Du coup bah c'était là. Non moi non. Ah attends je peux. Wow. Ah ouais. Bienvenue au paradis. Non. C'est tellement beau. J'adore la couleur. Ce violet là. Wow. C'est le monde des rêves en fait ici. Oh non il est de retour lui. Oh non. Je ne l'ai pas me le retaper. Oh il est encore plus violent. Oh il est encore plus violent. Non non non. Il ne faut pas que... Non 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 non. Il ne faut pas que je retourne en fait. Oh là là. Il est encore plus violent que d'habitude. Oh là là. C'est hardcore. C'est hardcore de ouf. C'est hardcore de ouf. Mais qu'est-ce que... Mais miséricorde. Mais qu'est-ce que j'ai voulu faire. J'ai plus que deux vies. Je vais mourir. Oh là là. Oh là là. On sait une fois je meurs. Oh bah là je meurs. Adieu. Bonne journée. Au revoir. C'était un plaisir de vous rencontrer. Voilà. C'était un plaisir. Oh ça me donne un challenge de ouf. Venez on se retape le maître de l'âme. Sauf que là on le fait en hardcore. Parce que là je présume que c'est genre un... C'est un hardcore en fait. C'est l'hardcore game là. Genre c'est... Tu refais le boss. Mais en six fois plus compliqué. Moi je dis vas-y go. Genre moi je suis là pour le challenge. Si ça peut faire encore plus de gameplay. Allons-y. Passons à la version numéro 2. Et l'heure de la vengeance a sonné. Tu iras en enfer. Oh putain par contre. Si ça commence comme ça. Ça va pas le faire. Faut être patient. Faut être patient. 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 Surtout très patient. Ok. Très patient. Ok. Très très patient même. Non. Bon ok. Il peut se TP. Ça c'est intéressant ça va. Ok. Ok. Ok ok. Bon là c'est galère. Ok. Merde. Envoyer un moyen. Même avec une vie il y a moyen. Merde. Putain. Le fait qu'il en a six. C'est quand même galère. D'un sens où je peux pas vraiment sauter quand je veux. Mais ce qui est bien en fait c'est que comme là je peux le refaire plusieurs fois. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On va essayer du coup. Toujours essayer. En fait le fait qu'il peut même en envoyer plusieurs c'est extrêmement galère. D'un sens où on sait jamais si. Si y'en a une qui va faire plus de dégâts que d'autres. C'est ultra violent quoi. Genre vraiment. J'ai ma vie un mec autant vénère. Comment je le calme en fait. Ok. Même sur le côté ça passe pas. Quel bâtard à ce froid. Aïe. Une brain hein. Quel enfoir une brain. Oh la la. Même cette attaque là j'ai du mal. Oh la la. C'est galère. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Si je dois passer toute ma vidéo à faire ça. Je le ferai. Parce que là je trouve que c'est totalement abusé. Le fait que j'arrive pas à tuer cette bestiole. Et j'en suis sûr que c'est possible. C'est juste que là je me concentre pas. Je dois me concentrer. Faire qu'un avec le. Avec le qui et mon esprit. Et tout ira bien. Mon esprit est totalement ailleurs actuellement. Donc à moins que je me concentre. Concentre tout. Ok donc là il fait normal. Ok. Alors le problème c'est toujours ça. C'est le fait qu'il peut en faire plusieurs. Oh putain. Quel enfoiré il braine. Il braine. Quel bâtard. Il fait du braine. Il peut même en envoyer plusieurs des fois. Oh non. Merde. Dommage. On va essayer. Je m'en fous. Je vais y arriver. Si je dois me taper 500 armes en faisant ce truc là. J'en ferai. Je m'en fous. De toute façon. Le principal c'est de le tuer une bonne fois pour toute. Pour que tout j'y retourne. Je pense que ça sera très très bien. Allez. On y retourne. Cette fois-ci. Et j'espère juste qu'il n'y a pas la phase 2 en fait. C'est juste cette phase là. Ok. Ok. J'espère juste qu'il n'y a pas l'autre phase. Ok. 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 Ouh. J'ai esquivé le jeu. Ok. Ok. Oula. Bon pas grave. Je lui ai mis les dégâts au moins. Non mais. Ok. Oh non. Putain. Il m'a fait cette vieille technique. Il m'a fait la vieille technique. Il brain le bâtard. Il brain. J'aime bien. Ah il brain. Oh. Quelle horreur. Je vais y arriver. Je m'en fous. Je vais y arriver. Si je dois me casser le cul à tuer le maître de l'âme une deuxième fois je le ferai. Aucun problème. Aucun putain de problème. Challenge accepted. Oh putain. Par contre le fait qu'il peut faire ce genre de truc. C'est ultra chiant. Même le fait que genre je ne peux pas vraiment le taper c'est chiant aussi. Des fois il brain c'est horrible. Il fait du brain des fois. Ok. Quel enfo... Regardez l'enfoiré. Le fait qu'il peut brain c'est ultra chiant. De base il ne pourrait pas ça serait bien. Voilà. Même d'hacher ça fonctionne pas. Là il ne s'émerde pas rien. Là il ne s'énerve pas rien en vrai. Ouh là. Non. Oh putain. Je m'en fous je vais aller. Non mais. Quand il est en bas c'est horrible. Non. Putain. C'est trop galère. Trop trop trop. Je ne sais pas comment on peut faire. A part récupérer de la vie supplémentaire. Mais sinon c'est impossible quoi. Genre littéralement impossible. Je me demande même si mon pouvoir là il ne va pas servir à quelque chose. Moi je m'en fous. Je vais y arriver. Je m'en fous. Je y arriverai. Le corps zéame. J'y arriverai. Même si ça doit me prendre des plombs. Je le ferai. Je le gratterai au maximum. C'est bon. Genre je ne vais pas abandonner ce genre de connerie. Si je dois me le faire que 5 fois. Je me le taperai 5 fois. Ça s'appelle de la détermination. En fait je me demande même si mon aiguillon il n'est pas assez puissant. Il y a un sens où c'est quand même un boss je dirais haut level quoi. Je ne comprends pas que je me prends des dégâts. Voir que c'est un fantôme. Non moi je dois passer à travers non. Non ? Ah je ne sais pas. Ça doit être logique. Oh putain. Même cette attaque là elle est violente. Bon allez. Non ça c'est abusé par contre. Je ne peux même pas les frapper ces trucs. Je ne peux même pas les frapper ces trucs. Mon dieu de mon dieu. Je m'en fous. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est vraiment mon objectif actuellement. Après je n'ai rien à faire d'autre dans cette capitale. Par tuer ce maître d'âme une deuxième fois. Je suis sûr que c'est possible. C'est une question de bon sens. Allez. Tyran de l'âme. Il s'appelle même maître d'âme. Il s'appelle tyran. Non mais des fois c'est une blague. Non mais c'est une blague des fois quand il me fait ça. Non mais c'est une blague. Non mais même cette attaque là où il est en train de dâcher c'est horrible. D'un sens où je ne sais pas exactement où il va la mettre. C'est du 50-50 là. Enfoiré regarde il me l'a fait deux fois. Est-ce que si je le frappe pendant qu'il fait cette technique ça marche ? Parce qu'en vrai je ne vois pas comment je pourrais le faire avec des dégâts. Allez je retente une dernière fois. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si je vois que ça ne marche pas ça ne marche pas. C'est trop galère. C'est beaucoup trop galère. Beaucoup trop. Même avec mon stuff actuellement ça ne fonctionne pas. A mon avis il faut enlever des billes d'eau. Oh a mon avis il faut enlever des billes d'eau. Oh putain. Ok. Merde. Non mais c'est pas vrai. Non mais c'est pas vrai. Non mais. Ça cette attaque elle est vraiment violente. C'est trop puissant. T'as beau forcer comme tu veux. Ça ne fonctionnera pas. Mais pareil. Cette attaque elle est horrible. Cette attaque elle est horrible. Les deux les plus pires. C'est vraiment la charge. Et l'autre truc. C'est impossible. Vraiment impossible. J'ai dit une dernière fois. Mais putain je suis tellement déterminé. On va faire ce boss là. C'est plus fort que moi. Allez. Re. 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 Quand même le dash ne fonctionne pas. Quand même chocot. Regarde. Ça ce brain il est violent. Genre c'est du 50-50 pur. C'est horrible. Bah allez. Même comment ça se fait que ces patterns ils sont comme ça. Je sais même pas si je tape un truc comme ça. Ça va faire quelque chose ou pas. Bon je suis mort. Voilà. Je l'avais dit. C'est bon. J'abandonne. 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 Trop dur. Trop dur. Et trop dur. Beaucoup trop dur. Genre j'arrive pas. Trop dur. J'abandonne. Juste mettre un marqueur pour dire. Écoute. Cet endroit là c'est un peu la merde. Donc n'y va pas. Voilà. Genre. Ici. Voilà. T'as quelque chose à récupérer. Vas-y. Sinon c'est tout. Je n'y retourne plus jamais. C'est fini. Entre eux et moi c'est fini. Ces bestioles m'ont fait trop trop chier. Allez hop. Dégager. C'est bon. C'est fini. Il n'y en a plus. J'espère. Maximum de soussous. Ça calme. Ça fait du bien. Et ça touche au moins. C'est un farm à mobs ou quoi ici. J'ai l'impression qu'il n'y a que des mobs à chaque fois. Je vais retourner chez moi actuellement. Genre maintenant là. Il n'y a pas un moyen là. Envoie il y a un moyen. Je peux retourner là. Je vais rester par là. Même pas. Non. C'est pas vrai. Il faut que je retourne à mon endroit. Allez. On y retourne. On s'en va même. Non mais. Le cadavre. Je m'en fous. Littéralement. Je m'en fous. Je ne veux plus retourner à cet endroit. Il est horrible. Cet endroit est horrible. Tout simplement. Je ne sais pas comprendre. Il est horrible. C'est un nid. C'est un nid à argent ici. Quand même. Tu te fais 20 pièces à chaque fois. Ça fait blaise. Hop. On récupère. Hop. Voilà. On est sans. Alors où ça m'emmène. Je ne sais rien. Je m'en fous. Je vais récupérer juste la thunasse. Faire moins non-farmer. Ils sont pas mal là. Waouh. Délant. Hop. Un bon. 32. 34. 38. 46. Niquel. A peu près. Pour moi pas mal de pièces quoi. Au moins ça va nous permettre peut-être d'ouvrir le banc. Ah d'ouvrir le banc. D'ouvrir la station de coléoptère. Ensuite on verra. Ce que ça peut donner. On verra. C'est bien le cadavre de merde là. Ah je le déteste maintenant. Je le déteste. Hop. On continue. Ça se casse pas malheureusement. On descend ici du coup. On revient à la caserne. On est où du coup là ? Le sanctuaire. On va retourner. On va refaire tout le tour. Et hop on y retourne. C'est bon normalement. On sait où on va. Zéro problème. Zéro problème. Hop on est retourné. Oh putain mec. Attendez du coup je retourne ici. Et là j'ai quoi ? Alors c'était quoi le charme ? Améliore la capacité du porteur à lancer des sœurs. Réduit le coût des sœurs liées à l'âme. Tourmenteur d'armes. La chambre fait le temps de se désir ardent de sanctuaire de l'âme. De maîtriser l'utilisation de l'âme. Donc en fait Pierre du Chaman avec Captura met un autre truc. Ça fait un sacré combat en fait. Tu peux faire full sort. Déjà si les sœurs consomment moins. Si tu mets ton monteur d'armes ça consomme con en fait. Ah ouais c'est grave poule. C'est grave cool de consommer vraiment moins comme ça. Nickel bah en fait là on a moyen de faire un bon stuff. Donc si je remonte normalement t'as la station du coléoptère et t'as d'air morph. Oh putain oh c'est dur. Nickel. On y retourne du coup on retourne en haut et on va essayer de débloquer la station et le reste. Ce qui va être chiant en soi mais ça va se faire. Oh merde. Putain c'est horrible. Voilà. On retourne là. Sans j'avais débloqué le raccourci donc nickel. Hop station du coléoptère. On va être tranquille pépère au moins. Je me repose deux secondes. J'achète la station. Hop station 200. Ok. On appelle. Mais ça va pas nous servir pour l'instant. D'un sens où là je vais aller débloquer l'autre ascenseur. Qui me permettra d'aller aux routes oubliées. Et en fait à partir des routes oubliées je vais retourner voir le patron des verres de terre. Pour tout simplement récupérer maximum d'argent. Putain c'était vraiment chiant la partie de mettre de l'âme là. D'un sens où genre je voulais vraiment faire l'autre mais elle est trop dure. Elle est beaucoup trop dure. Elle est beaucoup beaucoup trop dure. Vraiment. Je suis un peu choqué même du niveau qui c'est quoi. En fait je crois que c'est parce que j'ai pas assez de vie. J'ai pas assez de trucs d'âme. J'ai pas encore les bons charm qui me permettent de faire les trucs que je veux. Du coup là au côté gauche j'y avais pas été. Et ouais. Bah ouais. Normalement. Ah niqué chrome purée ça c'est bon ça. Ah ouais je me disais c'est un peu cramé cet endroit. Il y a de l'argent. Tout ce que j'aime quoi. Voilà. Du coup bah là on a de l'argent. On est tranquillement on est pépère. Si je descends ici. Je sais pas où ça va m'emmener. Ça c'est un nid rempli de cafards en fait. J'aurais rien d'autre. Ah j'entends un fragment. Hop. Nickel. Un moyen de récupérer plus d'âmes. Fragments d'âmes. Pareil on peut augmenter ces trucs là en achetant des trucs là bas. Mais bon j'en vois pas trop l'intérêt des fois. C'est mieux d'acheter des charm. Ou des emplacements de charm. Ce qui est le plus intéressant en soi. Dans un sens où au moment on pourrait se faire vraiment une idée du truc. Et là faut que j'aille voir le boss des boss. Pour tout simplement avoir le truc que je veux. Pareil ici ça me dit rien. Je t'entends. Je sais jamais ça peut être des portes cachées. Ou des endroits cachés. Puis souvent quand c'est caché il y a quand même pas mal de récompenses derrière. Ah les routes oubliées ça faisait longtemps écoute. Moi je sais pas où je suis exactement. Je me balade. Théoriquement... Je serais ouf. Je suis remonté. Là je suis à droite. Ouais. Donc là je retourne à gauche. Ouais. Donc en fait on va plus prendre la station de coléoptère. Au moment on sera tranquille en termes de trajet. On pourra directement retourner là-bas. Sans perdre de vie. Sans perdre de dégâts. Sans perdre rien du tout. Ah sans perdre de dégâts pardon. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise ? Hop. Voilà. Nickel chrome. Attendez. Il y a un gars. Il m'a envoyé. Attendez. Ceux qui sont en train de regarder à Let's Play. C'est un petit truc marrant. Il y a un mec qui m'a dit. Biotox. Je joue à Fortnite. What the fuck. Je suis en train de jouer à Hollow Knight. Mais tu veux que je joue comment à Fortnite ? Il vient de me l'envoyer à... Attends je regarde à quelle heure il me l'avait envoyé. Il me l'envoyait à 24 minutes. Wow. Euh... Ouais. Super. Genre je suis sur Hollow Knight en fait. Je vois pas comment je serai sur l'autre en fait. Alors lui c'est quand même un boss chiant. Mais bon une fois que tu l'as tué ça fait du bien. Ça te fait quand même 45 de monnaie. Voilà. On a qui demande le peuple. Pareil hein. Maximum de soussous. Le faux chevalier. Donc ici on est au faux chevalier. Attendez. Vous allez me dire que j'ai raté la station de Coléoptère. Boulet. Oh je suis un boulet. Et puis tout à l'heure on va dans la station. Et puis au bout du compte moi je suis en train de chercher tout le contraire. C'est pas par là. Bah du coup c'est où ? C'était pas la porte en bas quand même là où j'avais vu. Bah apparemment c'est ici non ? Bah ouais mais. Oh c'est pas nous. Ils sont mal foutus je trouve. Genre il y a une flèche en haut. Mais ils disent. Ils s'en foutent tu vois genre. Voyager s'il vous plaît. Je vais à Durfmoof. D'un sens où au moins je vais pouvoir voir ce que je peux m'acheter. Ou ce que je peux pas m'acheter. Je vais pas encore m'acheter la lampe lumineuse là. Trop 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 cher. Beaucoup trop cher. Bon ce que c'est c'est trop cher. Il faut qu'on ouvre la porte en haut aussi. Ça reste un fait intéressant à savoir. Et pareil genre après on peut avoir ces trucs là qui nous permet d'avaler les marqueurs. J'adore quand même ça c'est un truc de malade. Épingle de la tombe du guerrier. Ça ça m'intéresserait en soi donc je vais le prendre. Épingle de trameux je m'en fous je les vois sur la map. Donc rien à foutre. Du coup là sur la map normalement je vois les épingles de trameux. Bah de guerrier. Si j'ai pas de bêtises. Bah là il y en a pas. Bizarrement. Non il y en a pas. Il y en a pas il y en a pas il y en a pas. Il y en a pas. Bah en fait je me demande si je vais revoir le chasseur là et que j'ai rempli son pokédex là ça va faire quoi. Parce que peut-être qu'il va me donner une récompense en soi. Parfement sûr. Parfement sûr. Bah lui carapace se rentrera un mincibe plus longtemps. Wouah. Un mincibe c'est vraiment la bonne chose que tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Donc faut mieux pas tenter. Du coup là qu'est-ce qu'on va faire de bon. Alors je pense qu'on va peut-être aller acheter tout simplement les charmes qu'a l'autre dame elle veut nous donner là. Parce que j'ai besoin d'un truc pour canaliser. Pour avoir plus facilement de la moula. Voilà hop on a ouvert. Où ça nous mène cet endroit. Oh. Ah il m'a fait peur. Wouah. Bienvenue petite intrus. Cela fait un certain temps que je dors profondément ici un certain temps. Ah oui. Oui. Eh bien. Maintenant vous m'avez réveillé. Ce n'est pas important je suppose. Je pourrais même être en mesure de vous aider. Je suis Gigi. Et si votre chemin vous a amené jusqu'à moi. C'est que vous devez avoir besoin de mon aide. Vous voyez. Parfois nous abandonnons nos regrets dans ce monde sous forme de tâches noires. Si nous refusons de faire face à nos propres regrets. Alors l'espoir qui est en nous s'épuise. Avez-vous des regrets petit être ? Laissez-moi vous regarder attentivement un instant. Ah. Il ne me semble pas subsister le moindre regret en vous. Vous avez beaucoup de chance. Vous n'avez donc pas besoin de mes services. Hein ? Pardon ? De regrets ? A quoi ça sert ? Vous n'avez pas de moins de regrets en vous ? Est-ce que c'est le fait que quand je suis mort. Je peux revenir ici. C'est peut-être ça non ? Quand je suis mort je peux peut-être récupérer mon cadavre sans y aller. Peut-être. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça me perturbe. En fait dans ce jeu c'est vraiment tu dois deviner ce qu'ils sont en train de te dire les personnes. Ils ne vont pas te donner la réponse tout de suite. C'est trop facile pour eux. Voyons. Bon bref. Allons chercher la tuna chez papy. Et ensuite allons chez Lotte Dame pour récupérer tout simplement les charmes. Parce que j'en aurais besoin. Et je veux des emplacements de charmes aussi. Dans un sens où ça va pouvoir me débloquer sur pas mal de choses. J'espère qu'il m'a donné ma smoula. Donne-moi ma smoula. Salut les copains. Comment vous allez ? Alors les parties fortnite elles sont pas mal. Oh. Il m'a donné un charme. Chant de l'arbre. Chant des l'arbre. Oh la moula. Oh la moula. Tu fais plaisir papy. Ils sont trop drôles putain. Je kiffe trop leur bruit. C'est trop bien comme bestiole. Du coup là on a 1419. En gros on s'est fait rembourser du marqueur. Clairement. De toute façon j'en ai besoin du marqueur du guerrier. On ne sait jamais si on a besoin des trucs des rêves. Du coup qu'est-ce qu'on va faire mes enfants ? Alors mes enfants on va tout simplement aller à l'endroit où il faut. C'est-à-dire tout en bas de la map. Ouais tout 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 en bas. Je présume que je vais peut-être prendre une station de coléoptère en remontant. D'un sens où je serai beaucoup plus rapide. Je pense clairement. Et ensuite on va aller revin à la dame qui me vend des charmes. Pour tout simplement s'upgrade le truc tu vois. Là aussi on va voir le champ des larmes. Qu'est-ce que c'est comme charme ? Parce que je crois que c'est un charme. Si je dis pas de bêtises. Voyons voir. Ouais bien sûr c'est ça. Ce charme recel la gratitude de l'arbre libérée permet à son porteur de sauver une petite quantité d'arbre. Ce qui subit des dégâts. Oh. Ah ouais c'est pas mal. C'est un post mortem entre guillemets. Genre en gros tu prends des dégâts. Bah post mortem c'est plus la mort. Mais je veux dire c'est à charge de revanche. Tu prends des dégâts mais à l'équivoque tu reçois un petit peu d'âme. Du coup pour charger peut-être une vie. Intéressant en soi. Oui bah oui je l'ai ouverte la station du coléoptère. Du coup du coup du coup du coup. On retourne à la station du coléoptère. On redescend. On va voir la dame qui nous vend des charmes. Parce que là il me faut un charme important. Et des emplacements de charmes. Quel emplacement de charmes ? D'un sens où il me faut la canalisation rapide. Parce que la canalisation rapide ça va nous servir dans n'importe quelle situation. Que ce soit dans la vraie vie ou pas. Ça va nous servir dans pas mal de choses. Surtout pour les combats de boss. D'un sens où on sera tranquille. Et on va pouvoir vraiment se marrer. Alors par contre c'est extrêmement étrange qu'ils me disent que je suis... Ouais. Alors j'ai aucune idée de ce que... Ce qu'on me chagrine là. Bref. Peut-être j'ai dégagé sur le bouton ça va faire exprès. Alors ben du coup de retour en bas mes chers associés. Oh oh oh. Lui je le tue. Bonne journée au revoir. Ça j'ai pas ma boussole donc ça va pas littéralement m'aider. Bon allez l'eau. Alors là je suis tout simplement en descente du station de colopter. Faut que je descende. J'aille à droite. Et que je continue ma route. Du coup je suis en bas. Du coup faut que je descende encore je crois. Faut que je descende encore. Et que j'aille à droite. Voilà. Tout en reste. Il y aura un peu de monnaie sur la route. Voilà. Bonjour bonjour. Je suis de retour pour vous racheter des charmes. Bonjour bonjour. 900 charmes. Par contre la canalisation rapide elle est à 800. Ben go l'acheter. Oh oh. 900. Ben dis donc. Putain j'ai encore le chiffre au modi. 666 en géo. Putain ça fait deux fois. Non mais... Non mais de Zeus quoi. Genre littéralement. Alors le problème en fait c'est que là j'ai canalisation rapide. D'un sens où ça pourra me permettre de récupérer plus facilement ma vie. Mais bon. Toujours le même problème. C'est comment faire. Les 5 cueilleurs on s'en fout. On va mettre celui là. Ah ouais ça va beaucoup plus vite. Voilà ça va plus vite. Beaucoup plus vite. Beaucoup beaucoup plus vite. Ensuite je propose qu'on aille tout simplement au repos éternel pour aller demander à la dame ce qu'elle voulait. La sens où vous voyez elle me demandait de 200 âmes. Du coup on va aller la voir. Parce que pour l'instant je ne sais pas vraiment ce que je peux faire à part aller à la mine d'améthyste. Je pense que je vais y aller dans pas longtemps en soi. À noter sur la map où c'était la mine d'améthyste tout simplement. Le point jaune si je ne dis pas de bêtises. Et pareil il y a d'autres endroits où je ne pouvais pas y aller du moment où je n'avais pas cassé quelque chose. Vers chemin il y a un endroit et vers d'autres chemins aussi. Donc on va aller voir. Quand j'aurai fait le truc que je me suis dit. C'est à dire aller chercher les 200 âmes. Alors j'espère qu'elle ne va pas me donner un vieux truc d'allonaise tout pourri. Parce que sinon je vais un peu pleurer. Mais voilà on va essayer de voir ce qu'elle peut nous donner d'intéressant. Alors j'espère surtout qu'elle va me donner un petit truc qui va me permettre peut-être de faire des dégâts un peu plus conséquents. Ou peut-être essayer de passer vers tout simplement Broom's Canyon. Parce que vous voyez vers Broom's Canyon il y a une sorte de gros truc noir qui ne me permet pas de rentrer. En fait c'est un allo bizarre. Du coup je me demande si elle ne pourrait pas me donner un petit truc pour tout simplement que je sois boosté. Et que je puisse passer à travers. On manque simplement un peu Europe à voir. Ce Broom's Canyon en vrai on ne l'a pas vraiment exploré. Genre c'est peut-être le seul endroit qu'on ne doit pas explorer pour l'instant. Donc là il y a des stations de coléoptères. Ok ok. Je suis un peu perdu sur ma boussole initialement. Je suis vraiment perdu. Ah c'est bon je vois un peu où je suis. En fait je suis vers le truc en bas. Donc en gros il faut que j'aille par là. Et que je continue à monter. En fait c'est vraiment de l'orientation. Ah bon c'est pas ici malheureusement. On va voir s'il y a où. En fait non pas par là. Ok. Après ça va pas. Je vais prendre un comment ça s'appelle une boussole. Et puis j'irai plus vite je pense. Hop 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 on va là du coup je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est le téléphérique. Hop à deux loken. Tellement puissant. La deux loken. Ouais parfait téléphérique. Hop. Oh la la oh la oh la oh la oh la. Voilà. Ça c'est fait au moins. Oh putain ils sont combien. Ok. Ok bon c'est bon. On va au téléphérique. Et on va s'occuper du truc. Ah c'est vrai va te laisser passer. Si c'est possible de faire revenir le téléphérique. Merci beaucoup. Je veux tout simplement aller au repos éternel. Et la revoir la dame. Je sais pas si c'était un papier en nuit. Ou je sais pas ce que c'est exactement. Bon toujours aussi actif. Les passagers de ce téléphérique. J'ai jamais vu des passagers aussi actifs. Vraiment. Ils bougent pas d'un pouce. Ils sont vraiment en train de faire une sieste prolongée. Ou ils sont en coma artificiel. J'en sais rien mais. Putain violent quoi. Waouh. J'ai jamais vu ça. Bon du coup on va continuer. J'avais oublié que cet endroit était tellement magique. Dans le sens où ils faisaient vraiment des belles musiques. Pareil on a tué le traître. Du coup. Qu'il puisse trouver le repos éternel. Pareil en cet endroit ça nous permettait de savoir où étaient les rêveurs. Malheureusement je n'ai toujours pas trouvé un rêveur. Faudrait qu'on retourne un jour à la capitale. Pour aller voir comment on pourrait tout simplement avoir le rêveur. Hop on retourne là haut du coup. Ah cet arbre trop stylé. Salut. Je suis de retour avec tes rêves là. Ouais. Ah vous êtes revenus. Laissez-moi jeter un codeuil. Il semblait tout le plus aiguisé. Vous avez encore un long chemin à parcourir. Venez me voir après avoir reçu 300 essences. Putain il m'en faut 300. J'ai déjà été à l'avoir pour 200. Mais putain c'est n'importe quoi. Alors pareil cette caverne. Genre il y a plein de morts vivants. Mais je me demande si je peux pas juste les tuer avec l'aiguillon des rêves. Oh putain. Ouais. Oh il fait des dégâts lui. Oh mais what the fuck. Euh ouais. Euh ouais. Pardon. Euh ouais. Ça m'aide beaucoup. D'un sens où je me dis qu'il y a moyen d'aller au cimetière et tout simplement gratter des... Gratter des trucs des rêves en les tuant. Mais bon c'est un peu galère quoi. Non ? En vrai il y a peut-être moyen qu'on en choisit un et qu'on le tue. Genre. C'est un peu méchant mais. Juste pour voir si on peut pas récupérer des petits trucs des rêves. Parce que. Il y en a quand même pas mal en vrai. On peut tous les tuer si on veut. Ah ouais et ici. Ici je peux pas. Ouais bah il faut que je casse. Il faut que je casse. Il faut que je trouve un moyen de récupérer de l'âme. Alors par là c'était quoi ? Ah des cavernes bizarres. Ouais. Ouais. C'était juste l'endroit pour le bouclier. Et ça m'aidera pas. Et merde. Ah du coup je vais y retourner. Pour voir comment je peux gérer le truc. Bon j'ai pas me frotter la première en fait. Le bébé il doit être mignon. Et il doit pas faire d'énormes dégâts. Si. Oula. Ah ouais il est chaud. Ok. D'accord. D'accord d'accord d'accord. Bon je n'y retourne plus du coup. C'est bon je comprends la laçon. J'ai compris. Alors je sais pas exactement comment faire pour les tuer ces bestioles là. Alors il doit y avoir une technique. J'en sais rien. Peut-être un moyen de pré-shot ce qu'il va faire. Je sais pas du tout. Mais je vais y retourner juste pour récupérer le... Bah mon cadavre. Et puis je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Je pense que ça fait déjà pas mal de temps. Ça fait déjà pas mal de temps. Alors qu'est-ce qu'il y avait là effectivement ? Ah ! C'est ça qui me four en fait. Là j'ai rechargé mon âme. Du coup là j'ai juste allé. Non pas par là. Faut que j'aille récupérer déjà mon cadavre. Et ensuite on va défoncer le truc au niveau de la pierre tombale. Arrête de prendre une douche toi. Il me fait trop peur. J'ai tout récupéré. Nickel je peux revenir. Mes 704 dessous c'est ultra important. Et là on redescend. On va découvrir une nouvelle zone normalement. Si je pète la... La pierre tombale. Normalement. Un. Svai. Drei. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Je suis où là en fait ? Oh j'suis où j'ai failli moi là. Oh j'suis où ? J'suis où ? J'suis dans des cavernes. Ça m'a emmené où là ? Ça m'emmené où ? Je suis retourné à la capitale non ? J'suis à la capitale là ? Ah ouais j'suis retourné à la capitale. Ok bah c'est une sorte de raccourci. Bon de toute façon je vais pas remonter je pense. Je vais redescendre et tout simplement je vais... Alors qu'est-ce que je vais faire à l'être spécial ? Je vais tout simplement sauvegarder. Je crois qu'on va s'arrêter là les enfants. Non 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 j'en vais pas. Ok. Descend, descend. Ok. En fait ça sert à rien de prendre des machins. Voilà hop. Ouh là là l'alignement pardon. Hop nickel. Station de collecte terre apparemment c'est ici. Nickel chrome. Hop on s'assoit et du coup on s'est... Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui les enfants. Alors d'un sens où je me dis bon on a fait pas mal de choses aujourd'hui. Alors on a fait le maître de l'âme. On a vu le tyran de l'âme aussi sauf que trop galère à tuer. On a tout simplement été acheter un petit charme plutôt sympathique. Et on a découvert deux charmes plutôt sympas avec le fait qu'on a été récupérer des chenilles. Et aussi des larves pardon. Et le tourmenteur d'armes qui était un petit... Bah d'âme qui était cachée quoi. C'était plutôt sympathique à récupérer. Alors du coup au moins ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré tout simplement le fait de pouvoir défoncer le sol. Et je pense qu'en fait dans le prochain épisode on ira faire un petit tour à l'endroit que j'avais dit. C'est tout simplement le... Alors si je remonte bien sur ma carte. C'était vers à peu près ici. Vers les routes oubliées. Vers le marqueur jaune. En fait c'était les mines d'amétistes. Et genre on pouvait pas y aller du moment qu'on avait pas cassé le truc. Du coup je me suis dit à mon avis ça peut être pas mal. Après peut-être s'il y a des gens qui ont des petites techniques pour tout simplement essayer de voir comment on peut faire au niveau des esprits qui se trouvent vers le cimetière au repos éternel. Ça pourrait être sympathique en soi parce que je ne vois pas comment je peux aller tuer. Et pareil faudra qu'on essaie de voir un petit peu comment fonctionne Brumes Canyon. Et aussi au niveau du bassin ancestral parce que ça a pas été fouillé. Et pareil genre les petits pointeurs jaune et rouge c'est des endroits que je peux pas encore y aller. Donc je crois qu'on fouillera ça la prochaine fois. Donc voilà 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 mes petits loups voilà. Donc en espérant que ça vous aura plu voilà comme d'habitude un petit rendez-vous voulonais ça fait plaisir. Je sais que ce jeu est pas mal. Donc voilà merci encore à ceux qui sont là depuis le début début du live. Bah du live de la vidéo plutôt. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous manifester dans les commentaires si vous voulez m'aider. Ça pourra avancer les choses et ça sera plus rapide. Voilà donc du coup moi en tout cas c'était Bethox. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.